Les écologistes Première priorité, briser la solitude. La solitude dans les zones rurales et la solitude dans les grandes villes où chacun se sent comme un numéro anonyme qui ne parle plus à ses voisins. Troisième priorité, domestiquer l'économie. Domestiquer l'économie, ça veut dire consommer mieux et ne pas toujours produire plus. Et puis, partager le travail pour résoudre la question du chômage. Quatrième grande priorité, développer la solidarité mondiale pour venir en aide à toutes les personnes qui sont très nombreuses dans le monde, qui souffrent de la faim. Enfin, cinquième priorité, créer une véritable démocratie du quotidien où le citoyen, chaque citoyen, peut intervenir sur les questions qui le concernent. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la vie, de la protection de la vie, qui demeure pour nous autres écologistes un point absolument essentiel. Et quand on nous dit, mais ce n'est pas très important tout ça, nous répondons, enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus important que la protection de la vie ? Et pour en parler, j'ai invité deux personnes. Une personne qui est connue sur le plan mondial, une personne qui nous a toujours aidés. J'ai nommé le commandant Cousteau, le commandant Cousteau qui préside le comité de soutien à la candidature écologiste. Et puis une journaliste, une journaliste qui vient ici à titre de journaliste indépendante, Florence Schall, pour nous aider à conduire le débat. Vous savez, ma première question sera très simple. Il me semble que la bataille de la pollution est presque gagnée. En tout cas, tous les partis politiques l'inscrivent à leur programme. Alors pourquoi encore une candidature écologiste qui parle de la nature ? Parce que la nature, ce n'est pas uniquement les questions de pollution. Quand vous me dites que nous avons gagné la bataille de la pollution, je dirais, dans l'esprit des Français, oui, et ils ont raison, c'est vrai. Mais tous les Français ont en mémoire ce qui s'est passé avec la mochocadise. Tous les Français peuvent lire, quand ils lisent les journaux, qu'il y a une pollution très préoccupante de l'eau. Des nappes phréatiques, c'est-à-dire que l'agriculture industrielle, malheureusement, laisse des nitrates, ce qu'on appelle des nitrates dans l'eau. Tout le monde peut voir également combien, dans ce que nous mangeons, il peut y avoir une pollution par les pesticides, ou, souvenez-vous, récemment de l'affaire du veau aux hormones. Tout le monde sait aussi, lorsqu'on habite près d'une centrale nucléaire ou d'une installation de ce genre-là, que quelquefois, on vit comme sur un baril de poudre. Mais ce n'est pas simplement ça. Il n'y a pas que les pollutions. Il faut bien se rendre compte que la nature, c'est presque un espèce de grand tout, une grande famille dans laquelle nous nous trouvons, nous aussi. Et la question la plus préoccupante, peut-être vraiment celle qui nous fait le plus peur, c'est la disparition progressive du patrimoine vivant. C'est de voir qu'il y a de plus en plus d'espèces animales et végétales qui sont menacées de disparition. En France, le ministère de l'Environnement a écrit un jour qu'il y en avait près de 40%. C'est énorme. Imaginez que vous lisez un dictionnaire, que vous preniez un stylo, que vous barriez comme ça 40% des mots du dictionnaire. Au bout d'un certain temps, on ne pourrait même peut-être plus parler la langue, tout simplement. C'est aussi une préoccupation du commandant Cousteau, puisque vous avez passé une partie de votre vie à vous élever contre la destruction des espèces. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi la destruction des espèces vous semble si importante pour la société ? Bien, c'est en effet, à mes yeux, la question la plus importante après la surpopulation. Il est certain que nous nous battons, non pas pour survivre, car il n'y a rien de plus triste que de survivre, mais pour vivre dignement et pour vivre une vie intéressante. Or, un premier point qui a l'air futile, mais qui ne l'est pas. Avez-vous remarqué l'émerveillement des enfants devant une abeille, devant une fleur, devant un brin d'herbe ? Si vous supprimez tout ça, qu'est-ce qu'il aura à voir du béton, des automobiles, des avions ? Ce sera sinistre pour lui de ne voir que ça. Or, donc ça c'est un point. Mais aussi et surtout, la destruction des espèces nous menace. Car la pyramide de la vie, c'est une pyramide dont nous occupons le sommet. Plus cette pyramide est large à la base, plus elle est solide. Et si on détruit les espèces à la base, les plantes, les insectes, les petits animaux, qui forment cette base de la pyramide, on se trouve avec une pyramide très haute, où nous serons en haut, mais très étroite, et que la moindre catastrophe peut balayer, et nous aussi. Donc c'est une question fondamentale pour survivre et pour vivre mieux. Mais vous dénoncez aussi la surexploitation des ressources naturelles. Et pourtant, ces ressources, qui sont donc de l'énergie, on en a besoin pour notre société. Bien sûr. On a besoin de ressources. Et nous nous sommes tournés vers les ressources les plus faciles, qui sont les ressources fossiles. Les ressources épuisables. Les écologistes voudraient qu'on attache beaucoup plus d'importance aux ressources inépuisables, c'est-à-dire aux ressources qui sont renouvelées par la nature. C'est pour nous une question fondamentale, et tout un tas de facteurs sont en train de remettre ça en question. Mais le principal facteur, c'est la mauvaise gestion aujourd'hui de cette question des ressources. Les dirigeants du monde entier, aussi bien politiques qu'industriels, qu'économiques, pensent seulement aux 5 ans ou 6 ans qui viennent, aux intérêts mesquins des nations, et non pas à l'intérêt de la planète en général. On parle d'avoir, par exemple, l'autonomie énergétique. Pourquoi pas l'autonomie du café ? Pourquoi pas l'autonomie des bananes ? C'est absurde. On peut aussi bien acheter l'énergie à ceux qui en ont, et leur vendre ce que nous avons et qu'ils n'ont pas. Il y a là une espèce d'égoïsme national qui conduit automatiquement à la mauvaise gestion des ressources. Hein, Boris ? Mais moi, je crois qu'il faut vraiment insister aussi sur l'extraordinaire gaspillage de notre mode de vie. Parce que, prenons un exemple. La nature, ce sont aussi les arbres. Bien, eh bien, tous les matins, je vais regarder mon courrier, j'ai presque pas de lettres qui me sont adressées à moi, mais alors les prospectus, j'en ai surtout d'ailleurs en ce moment, c'est la campagne électorale, le nombre d'arbres que chaque candidat utilise, n'est-ce pas, pour faire toutes ces affiches qu'il y a partout, c'est invraisemblable. Eh bien, nous sommes des seuls, je suis content que les écologistes, là, ils aient été en accord avec leurs idées, nous avons utilisé du papier recyclé. Et puis, il y a beaucoup d'autres exemples, c'est invraisemblable. Il n'y a pas longtemps, je n'ai même pas pu rentrer chez moi, parce qu'ils ont remplacé la poignée par une sonnette électrique. Alors, la sonnette électrique, elle consomme du courant, mais moi, j'étais très très bien à ouvrir, c'était pas un effort extraordinaire. Eh bien, c'est partout pareil. De plus en plus, le mode de vie dans lequel nous nous trouvons, c'est un mode de vie qui jette, qui gaspille, qui utilise à tort et à travers n'importe quoi. Je crois que la première chose, c'est de se rendre compte, d'abord, que l'économie doit répondre à nos besoins. Et nos besoins, ils ne sont pas aussi énormes qu'il faille mettre toute la planète en perse. Aux besoins vrais, pas aux besoins artificiels. Et puis, la seconde chose, c'est qu'on change de technique. Pourquoi ne pas utiliser l'énergie solaire à la place du nucléaire ? L'énergie solaire ne laisse pas de déchets. L'énergie solaire, ce n'est pas de l'uranium. Mais c'est extraordinaire, les techniques modernes, le progrès, ce qu'on peut faire avec. La mer, commandant Cousteau, la mer. La mer est une source d'énergie solaire. Et les puissances établies nous mentent. Par exemple, l'énergie solaire qui tombe sur la Terre est équivalente à plus de 160 millions d'usines nucléaires. Et la partie qu'on pourrait utiliser de cette énergie représente à peu près 40 millions d'usines nucléaires. Donc, même si on n'en utilisait que 0,5 pour 1000, en utilisant par exemple l'énergie thermique des mers, vous savez que la mer est le meilleur concentrateur d'énergie solaire qui existe. Alors, le défaut de l'énergie solaire, c'est qu'il est très réparti. La mer se charge de vous le concentrer dans des zones privilégiées. C'est là qu'il faut aller l'exploiter. Le vent aussi concentre l'énergie solaire dans des régions précises. Tout ça pourrait être organisé de façon à prendre le relais dans 20 ans ou dans 30 ans des énergies actuelles. Mais il n'existe qu'une certaine somme d'argent disponible pour les investissements et tout part dans le nucléaire. Par conséquent, il ne reste rien pour le solaire et on nous raconte que le solaire, ce n'est pas possible. Ce sont des rêves d'écologistes. Non, ce ne sont pas des rêves d'écologistes, ce sont des réalités tangibles. Mais Bricellande, il y a une chose qui me frappe dans ce que vient de dire le commandant Cousteau. Pourquoi, si l'énergie solaire est aussi productrice d'énergie, pourquoi nos chefs d'État, qui ne sont quand même pas des gens idiots et qui sont entourés de chercheurs, ont choisi d'investir à fond dans l'énergie nucléaire ? C'est une question que nous nous sommes nous-mêmes posées. Eh bien, la réponse, hélas, c'est assez triste à dire, c'est à cause de la bombe, tout simplement. C'est à cause de l'influence extraordinaire des militaires dans cette société. Toute l'histoire du nucléaire, toute l'histoire des centrales nucléaires, elle est liée à l'histoire du nucléaire militaire. Les centrales nucléaires que nous construisons actuellement en France, dites américaines, ce sont des sous-marins, enfin des moteurs de sous-marins atomiques. C'est-à-dire qu'au départ, on a construit ces centrales nucléaires comme des moteurs, et puis on s'est aperçu qu'on pouvait faire de l'électricité avec. De même, les centrales nucléaires françaises qu'on construise auparavant, c'est d'abord des usines à plutonium. Les usines à plutonium, pourquoi ? Pour créer le matériau dont on a besoin pour faire la bombe. Et ce qui nous inquiète terriblement aujourd'hui, avec ce développement de plus en plus grand, d'une technique aussi dangereuse, c'est toutes ces retombées militaires. C'est que partout dans le monde, maintenant, tout dictateur, si vous voulez, veut son nucléaire, parce qu'avec une centrale, même si c'est pour faire de l'électricité, il peut aussi s'en servir pour faire la bombe. Par conséquent, je crois qu'il faut se rendre compte que le nucléaire, eh bien, il est pollué par le militaire. Et c'est très très grave. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres raisons. Il y a une autre forme qui m'inquiète aussi autant, c'est le terrorisme nucléaire. Car il y a déjà, aux États-Unis, une certaine quantité d'uranium enrichi et de plutonium qui ont disparu sans laisser de traces, et certains qui n'ont pas été perdus pour tout le monde. Et un navire qui transportait 400 tonnes de minerais d'uranium vers l'Italie a disparu. Et quand on l'a retrouvé plusieurs années après, il avait changé de nom. Il s'était peint d'une autre façon et l'uranium avait disparu. Il n'est pas perdu pour tout le monde. Et j'ai lu ce matin, dans une nouvelle extravagante, c'est que le Niger a, au cours de plusieurs livraisons, déjà livré 450 tonnes de minerais d'uranium à la Libye. Bon, mais la Libye, ce n'est pas tellement pour ses propres besoins, car ses propres besoins sont contrôlés par les Russes, qui sont très pointilleux. Mais la Libye en fait profiter ses amis et ses alliés politiques, en particulier au Pakistan, qui fabriquent une bombe. Par conséquent, on a posé la question au dictateur du Niger, en lui disant, mais ça ne vous pose pas des problèmes moraux. Alors, le collègue Kounche a dit, si, mais nous sommes en règle avec notre morale, puisque nous exigeons de nos clients qu'ils se conforment au règlement des Nations Unies. Vous pensez comme ça, on les arrêtera. Et il a même ajouté, nous, pour nous, ce qui est vital de vendre d'uranium, et si demain le diable me demandait de lui vendre l'uranium, je le lui vendrai. Eh bien, ce mot explique toutes les craintes que nous avons de voir un jour des terroristes fabriquer, comme on sait le faire aujourd'hui sur une table de cuisine, une bombe avec quelques kilos d'uranium, enrichi ou de plutonium, de même également que le plutonium peut être utilisé pour empoisonner des sources d'eau et empoisonner des villes de plusieurs millions d'habitants avec quelques grammes de plutonium. Mais là, vous parlez du nucléaire militaire. C'est une forme de nucléaire militaire, le terrorisme. Parce que le jour où une bombe terroriste éclatera à New York, par exemple, eh bien, vous pensez que ça déclenchera d'autres réactions et ce sera le feu aux poudres. En ce cas, nous, c'est toute cette chaîne, depuis la mine jusqu'à la bombe, en passant par les usines nucléaires, qui me terrorisent parce que je pense que c'est une nouvelle forme de danger. Nous avons été habitués à des dangers techniques, les accidents d'aviation, les accidents de voiture, etc., mais qui ne concernent que les gens qui sont concernés. Tandis que le nucléaire engage dans le risque des générations qui ne sont pas nées et qui auront à subir les fautes que nous commettons. C'est-à-dire que dans mille ans, dans deux mille ans, dans dix mille ans, les générations supporteront les erreurs que nous aurions faites en lâchant dans l'atmosphère, dans l'eau ou dans la nature, des quantités gigantesques de plutonium. Voilà. Car le plutonium reste dangereux pour des dizaines de milliers d'années. Donc, cette... Mais est-ce que vous ne pensez pas... Là, vous parlez du nucléaire militaire, que visiblement pour vous est aussi un nucléaire civil. Mais est-ce que vous ne croyez pas, je crois qu'il y a déjà des rapports qui existent, qui démontrent que... Enfin, même s'ils sont controversés, qui démontrent que la sécurité nucléaire peut être assurée. Alors, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, privilégier un nucléaire civil entièrement contrôlé ? Attendez, avant que nous parlions de ça, de ce contrôle, il y a une chose quand même qu'il ne faut pas oublier. C'est que l'énergie nucléaire nous est vendue comme étant plus propre que le charbon, plus propre que le pétrole, etc. Donc, c'est l'énergie écologique par excellence. Naturellement, on ne parle pas de la pollution thermique qui est gigantesque. Mais c'est vrai tant qu'il n'y a pas d'accident. Alors maintenant, vous pouvez poser votre question. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que même s'il n'y a pas de faute technique, vous voyez, ce qu'on nous raconte sur l'écologie du nucléaire et simplement, on oublie cette pollution thermique qui risque de réchauffer la planète et faire fondre les calottes glaciaires, etc. De toute manière, si c'est pour répondre à cette question, la réponse, c'est non. Les écologistes ne veulent pas de nucléaire. Il faut de la fermeté. Par conséquent, nous, nous proposons un plan de consommation et de production d'énergie. Et au terme du prochain septembre, si le président de la République était écologiste, il n'y aurait plus de centrale nucléaire en France. Il y aurait un passage progressif à des économies d'énergie et puis à des sources d'énergie renouvelables. Il faut un jour choisir. Il faut un jour décider. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans une centrale nucléaire à Gravelines. Et il m'a dit, ça, les deux premières années, c'est magnifique. C'est nickel, une centrale nucléaire. C'est propre, ça brille, c'est magnifique. Et puis, au bout de deux ans, c'est pourri, comme il m'a dit. C'est lui qui m'a rempli ce terme. C'est pourri, c'est plus droit, ça fuit de tous les côtés. Non. Centrale nucléaire, c'est périmé. Par conséquent, il faut être clair, les écologistes passeront à d'autres sources d'énergie. Vous comprenez, il faut des gens parfaits pour que ça fonctionne. Il faut des techniques parfaites. Ça n'existe nulle part au monde. Qui peut me dire comment on va évacuer Paris s'il y a un accident, un agent sur scène ? Qui peut me dire comment on évacue Rénante si on construit la centrale du Pèlerin ? C'est pas possible. Moi, j'en ai assez de vivre dans un monde où, d'un côté, on nous dit que 70% des cancers sont dus à l'environnement, et de l'autre côté, on n'arrête pas de rajouter des substances cancérigènes, à commencer par le nucléaire. C'est-à-dire qu'un jour, il faut arrêter et s'engager dans une autre direction. Vous êtes d'accord, commandant Cousteau ? Oui, il faudra faire ça progressivement, mais je suis parfaitement d'accord. D'autant plus que j'ai été récemment, il y a trois ans, visiter un hôpital à Houston, consacré aux enfants qui sont inguérissables du cancer. On m'avait demandé d'aller les distraire, parce que ces pauvres gosses étaient isolés et souffraient énormément. La vision est apocalyptique. Je suis resté pendant... de voir ces pauvres gosses de 4 ans, 5 ans, hurlant de douleur avec leur mère, pleurant à leur chevet, et qu'il n'y avait aucun espoir, rien à faire. Ce sont des choses qui vous bouleversent et qu'on n'oublie jamais. Et il a raison, Brice a raison, en disant que toutes les sources de cancer, je crois, 70% des cancers qui sont dus à l'environnement aujourd'hui, c'est bien le chiffre que vous avez. De manière plus générale, c'est vraiment... On ne peut pas le supporter. Il faudrait sans doute que nous arrivions à une nouvelle conception de la santé. Ce qui me frappe, quand on écoute les parties ou les spécialistes, c'est que chaque fois qu'on parle de santé, en réalité, les gens parlent de soins, parlent de médicaments, parlent d'hôpitaux. La santé, ça commence par ne pas tomber malade, par ne pas avoir besoin de cela. Chaque Français dépense 400 000 francs pour sa santé, mais pourtant, les accidents de la route tuent énormément, et on a, si on supprimait de moitié les accidents de la route, l'équivalent d'une semaine de production. Il faudrait revenir presque à une situation à la chinoise. Vous savez, on payait le médecin quand on n'était pas malade, et puis quand on tombait malade, on ne le payait pas. Je crois qu'en définitive, l'écologie, c'est d'abord ça. C'est de se rendre compte que le plus important, c'est d'abord la vie quotidienne. La vie quotidienne, c'est d'abord la santé, c'est d'abord de protéger la vie.